C'est l'université la plus verte de Côte d'Ivoire. L'université Nangua-Brogua d'Abobo Aljamé a été la bénéficiaire désignée d'une mini-centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le don provient d'un consortium d'entreprises italiennes spécialisées en énergie renouvelable. Et ceci dans le cadre d'un partenariat signé en 2013 avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. La mini-centrale devrait servir à couvrir certains besoins énergétiques du centre de santé de l'université, mais pas que. Elle sera exploitée par son institut de recherche. Le plus important, c'est la fonction pédagogique et technologique qu'elle va jouer au niveau de l'université. Elle permettra aux enseignants qui travaillent dans le domaine des énergies nouvelles de former des étudiants, de former des techniciens pour l'installation d'autres centrales. Cette initiative participe aussi à la promotion des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire conformément à la volonté du président Alassane Ouattara qui est d'acquérir le plus tôt possible une indépendance énergétique. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin qu'elle soit renouvelable, que l'impact environnemental soit le moindre possible, mais pour cela, il faut que nous ayons des personnes compétentes. Il s'agit pour nous, au niveau du ministère de l'Energie comme au ministère de l'Environnement, de proposer au gouvernement des politiques, mais surtout des actions et des activités qui permettent de valoriser ce potentiel énergétique renouvelable. Le monde entier se tourne désormais vers les énergies renouvelables, solaires, éoliennes ou biomasse, en remplacement des énergies fossiles, plus polluantes et de plus en plus coûteuses. Les technologies de production de ces énergies ne sont pas encore à la portée de la Côte d'Ivoire, mais la ressource naturelle existe. C'est, semble-t-il, la solution d'accès à l'énergie électrique pour des millions de populations rurales encore en attente. C'est, tengo qu'à l'impact pour des milliers d' perfektion, mais la solution d'accès à l'énergie électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada